Générique Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter et commenter l'actualité boursière. Et nous avons le plaisir de recevoir trois experts sur le plateau de Smart Bourse ce soir. Florian Hielpo nous accompagne tout d'abord. Bonsoir Florian Hielpo. Bonsoir. Responsable macro au sein de l'équipe multi-assets de Lombard-Rodier Investment Manager. Bonsoir, bienvenue à vous. Nous avons le plaisir d'accueillir également Pierre Bismuth. Bonsoir Pierre Bismuth. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur général et responsable des gestions de Myria AM. Et enfin nous avons le plaisir d'accueillir également Nicolas Brault. Bonsoir Nicolas Brault. Bonsoir Nicolas. Directeur associé chez Ottingre Banque Privée. Bienvenue à tous les trois. On va peut-être commencer avec vous Florian Hielpo pour essayer de décrypter l'actualité macroéconomique qui nous amène effectivement à comprendre l'actualité financière. On a fini l'année 2023 avec des perspectives de baisse de taux des banques centrales attendues par les marchés depuis plusieurs mois. Un rallye sur les marchés actions notamment. Beaucoup d'optimisme sur les marchés européens ou américains. Alors parfois tirés seulement par quelques valeurs mais qui traduisaient quand même un certain optimisme. On commence 2024 avec peut-être un peu plus d'attentistes et surtout des gouverneurs de banques centrales qui tentent de tempérer tout cet optimisme. Quels sont vos scénarios ? Comment est-ce que vous analysez cette séquence de début d'année Florian Hielpo ? Il n'y a pas que les gouverneurs qui tentent de calmer un petit peu le marché. Il y a également les rapports sur l'emploi et les rapports sur l'inflation. Les chiffres donc ? Qui sont également généralement plus hauts qu'attendus. Ce qui devrait amener le marché à relativiser un petit peu les attentes de baisse de taux. Malgré ça, en dépit de cela, on continue de voir 6 à 6,5 baisses de taux anticipées sur 2024 côté Fed. C'est évidemment un facteur de soutien au marché parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à chaque fois qu'on se met à ajouter une baisse de taux attendue en plus, les taux réels sur la partie longue eux-mêmes se mettent à baisser. Ils se donnent du mou à l'intégralité du marché. Beaucoup de valeurs sont très sensibles à ces baisses de taux longues. Et le marché, globalement, se met un petit peu à remonter. Alors on a un début d'année qui forme une espèce de U. Là, plus récemment, on a quelques hésitations sur les deux derniers jours. Ce qui est important pour nous d'avoir bien en tête, c'est que pour former un scénario 2024, c'est que novembre était une histoire de désinflation, décembre une histoire de pivot banque centrale. Donc essentiellement le canal des taux, les taux baissent, les marchés montent. Maintenant, pour que ça puisse continuer, il faut qu'on ait une amélioration des earnings, c'est-à-dire une amélioration des résultats des entreprises qui sont suffisantes pour justifier des valorisations singulièrement plus élevées. En attendant, en termes de valorisation, avec des taux plus bas, ce qui était très cher hier n'est plus que cher aujourd'hui. Donc il y a aussi cette notion de cherté qui commence à reculer. Donc le scénario pour nous qui est important, la transmission, qui va prendre maintenant la main sur le volant, pour nous c'est la saison des résultats, les inquiétations... C'est ce qu'on va regarder au début d'année, c'est la saison des résultats. Le sujet inflation, c'est moins sujet pour le début d'année 2024, par exemple. Il est déjà processé que l'inflation ralentit, voire décélère. Ce qui est marquant, je trouve, c'est à quel point le marché est passé de data dependent, comme l'étaient les banques centrales, c'est-à-dire on regardait chacun des points et puis on commençait à faire un mini-scénario à trois jours. Maintenant, on a une espèce de scénario narratif très ancré que même les données et les banquiers centraux n'arrivent pas à invalider, relativiser, repousser. Donc ce scénario-là, c'est celui de la désinflation. Pour le moment, il faut que le marché risque de continuer à croire dans ce scénario. Pour nous, la prochaine étape, c'est-à-dire on veut plus de earnings, on veut plus de résultats pour arriver à avoir des valorisations progressées pour des vraies raisons, des raisons économiques, des raisons bottom-up. Comment on explique cet optimisme, si je puis le dire ainsi ? Alors ça ne se voit peut-être pas forcément sur les derniers jours sur les marchés actions, mais cet optimisme vis-à-vis d'une stratégie de baisse de taux des banques centrales rapides et nombreuses sur cette année 2024, Florian Hielbaud ? C'est une grande question. Mais la réponse courte, pour nous en tout cas, c'est le moment auquel la Fed a opéré son pivot. Je pense qu'autour de cette table, en tout cas nous étions surpris par la vitesse à laquelle le pivot est intervenu. Ce pivot est probablement quelque chose d'assez préemptif. L'objectif de la Fed est assez clairement, de notre point de vue en tout cas, de délivrer ce soft-landing, c'est-à-dire d'arriver à faire ce qu'aucune banque centrale de l'histoire n'a encore réussi à faire, c'est-à-dire ralentir l'activité économique juste assez pour créer la désinflation, puis remettre le pied sur l'accélérateur et redonner du mot à l'activité économique en faisant baisser les taux. C'est une opération assez... Assez risquée, oui. Plausible. Qui pour l'instant semble plausible, c'est-à-dire qu'au sens où c'est fait de façon préemptive, c'est remarquable à quel point c'est fait de façon préemptive. Normalement, on aurait pu imaginer, d'après les données, qu'on aurait dû voir une dégradation marginale sur le marché de l'emploi américain, un peu plus de chômage et en même temps qu'un peu moins d'inflation. Ce n'est pas du tout ce qu'on a. On a une inflation qui est assez robuste, celle des services l'est en tout cas aux Etats-Unis et le taux de chômage ne monte pas, je veux dire, au contraire, il a baissé sur deux rapports consécutifs. Pierre Bismuth, on va continuer avec vous. Même question, votre scénario un petit peu sur ce début d'année. Les marchés, effectivement, donc price des baisses de taux rapides, alors plus rapides pour la Fed que pour la BCE. Si on reste sur l'économie américaine dans un premier temps, quels sont, vous, vos scénarios, quel est votre scénario vis-à-vis de la politique monétaire de la Fed et en lien peut-être avec votre compréhension du contexte économique ? Alors, sur les taux d'intérêt aux Etats-Unis, nous, notre lecture, c'est que le taux à 10 ans s'équilibre à 4 puisque le marché veut une courbe plate. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui est priceé puisqu'on price 6 baisses de taux, ce qui nous donnerait à un taux Fed Fund à 4, donc une courbe complètement plâtre, plate sur le 3 mois à 10 ans, ce qui nous mettrait une économie américaine qui serait évaluée parfaitement, à savoir qu'on a 2% de croissance, 2% d'inflation, ad vitam aeternam et c'est formidable. Donc le meilleur des mondes. Exactement. Donc tout se dessine pour le meilleur des mondes en 2024, c'est ça ? En fait, le marché est à l'équilibre. Enfin, d'ailleurs, tous les marchés sont à l'équilibre parce que vous avez commencé en parlant de rallye action en décembre, mais il y a eu un rallye obligataire absolument agécinant également en décembre. Et je pense qu'il était bien plus fort, en tout cas sur les deux derniers mois de l'année, le rallye obligataire que le rallye action. C'était vraiment incroyable cette performance des marchés obligataires où on se dit finalement l'inflation est morte et on revient à ce qui prévalait avant Covid, on va dire. Et de notre point de vue, c'est assez vrai puisque effectivement on imagine mal un taux d'inflation, alors il faut faire attention à ce qui va se passer en mer rouge, mais on imagine mal un taux d'inflation revenir à 10% comme on l'a connu en 2022. Et c'est d'ailleurs ce que montrent les anticipations d'inflation. Donc moi j'ai l'impression que le marché en 2024, je peux me tromper, mais je ne suis pas sûr, que les données publiées, c'est fini, on s'en fiche. Et en fait, ce qui compte maintenant, c'est savoir ce qu'évalue la courbe des taux d'intérêt aux Etats-Unis. Donc pour nous, c'est une courbe plate, complète. C'est ce que le marché souhaite et on a des anticipations d'inflation qui sont parfaitement ancrées, alors aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. Et ça, c'est génial. Mais alors juste là-dessus, pour bien comprendre, on en aurait discuté il y a quelques mois, beaucoup disaient, attention les effets de second tour, ça fait un an, un an et demi qu'on en parle. Ils sont là, les négociations de salaire sont là, les hausses de salaire sont passées, donc l'inflation va durer longtemps. Et là, en fait, on se rend compte que tout cela a disparu quelque part. On a effectivement une anomalie économique que personne n'arrive à résoudre des deux côtés de l'Atlantique, c'est qu'on a des économies qui sont hyper résilientes avec plein de crises. Et alors, on a des explications parfois aux Etats-Unis, oui, c'est encore la queue des mesures anti-Covid, etc. Personne ne comprend pourquoi ça ne s'est jamais produit. Enfin, vraiment, une économie aussi forte aux Etats-Unis, et même en Europe, on est moins bien lotis en Europe qu'aux Etats-Unis, mais normalement, on devrait avoir, franchement, avec toutes les crises qu'on a, une crise énergétique, des crises au Proche-Orient, on devrait être en récession digne de 93, des taux d'intérêt hyper élevés avec un marché de l'immobilier à l'arrêt. Franchement, on ne devrait pas avoir cette économie. Et pourtant, finalement, on a des taux de chômage qui sont vraiment hyper contenus, on crée de l'emploi. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on crée beaucoup d'emplois pour finalement avoir un taux de chômage assez stable. Bien sûr, oui. Donc, il y a des incompréhensions économiques, et je ne sais pas pourquoi. Vraiment, je vous avoue, je n'ai pas la moindre idée pourquoi les économies réelles se comportent aussi bien. En tout cas, les marchés le constatent. D'accord. Nous-mêmes, intervenants de marché, on le constate. Moi, ma seule analyse, c'est que pourquoi les marchés sont optimistes, c'est qu'on a des taux réels qui sont aux alentours de plus 0,5, et ces taux réels sont absolument inconnus depuis je ne sais pas combien de temps. Vraiment, comme on a une politique de taux zéro avec des inflations au tapis, ça fait 10 ans qu'on est complètement drogué au taux zéro, et on avait des taux réels plutôt de l'ordre de moins 1, moins 1,5, et l'économie fonctionnait vraiment poussivement en Europe. C'était vraiment horrible. Là, on a des taux réels qui sont positifs, normalement, on devrait être, donc on est en restriction monétaire, et pourtant, les économies se comportent beaucoup mieux que quand on avait des taux réels négatifs. C'est une énigme, mais... Mais le marché le constate, pour reprendre vos mots. Le marché, comme nous, on se dit, finalement, on a des taux réels au plus haut, on imagine difficilement que ça puisse aller plus haut, mais on pense que ça peut aller finalement plutôt vers zéro. Donc, on a des marchés à l'équilibre qui sont plutôt optimistes, et franchement, on est plutôt optimistes. Donc, nous, sur le scénario de marché, prudemment, on se dit, franchement, soyons neutres sur la duration, parce qu'on ne comprend pas bien ces niveaux de taux. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne va peut-être pas arbitrer ni les banquiers centraux, ni les marchés. Oui, bien sûr. Voilà, on peut se dire, on peut changer de fusil d'épaule, et on en parlera peut-être sur les positionnements des portefeuilles, mais très honnêtement, pour nous, c'est vraiment l'équilibre. Et effectivement, on a des économies qui sont ultra résilientes dans des contextes qui sont très étonnants. Rapidement, si baisse de taux de la Fed en 2024, c'est plausible ? Ce n'est pas le sujet aujourd'hui ? Ça ne changera pas globalement le comportement des marchés ? Ou au contraire, c'est quelque chose qu'on regarde de très près ? Alors nous, très honnêtement, ce qui compte, c'est qu'il n'y aura pas de hausse de taux de la Fed. D'accord. Les six taux, c'est vraiment une résultante d'une forme de courbe des taux, donc ça bouge tout le temps. Oui, bien sûr. On en parle aujourd'hui, mais ça bouge tout le temps. Alors, est-ce que c'est prédictif ? Je ne suis pas sûr. On n'y croit pas une seule seconde. Et puis, c'est surtout qu'on a une année électorale, donc on va voir quels sont les programmes en jeu, et on va voir si finalement ces programmes sont plutôt inflationnistes que récessionnistes, mais je crois qu'on a douce la réponse, vu les personnages en jeu. En jeu, aux Etats-Unis. Nicolas Brault, alors, question très ouverte, parce qu'effectivement, j'ai axé sur la politique monétaire, mais on se rend compte que la compréhension du contexte économique est un petit peu plus large. Comment est-ce que vous voyez ce début d'année, ce scénario Goldilocks qui commence à se mettre en place ? On en avait déjà parlé il y a six mois. Moi, finalement, il avait été un petit peu remis en cause, et là, on a l'impression que personne ne voit le mal sur le déroulé de cette année 2024, en ce début d'année aujourd'hui. Pour une fois, moi, je suis réservé, en fait. Mais c'est une réserve qui est à la fois facile, parce que le contexte est compliqué, les marchés ont fait un rallye, et l'un et l'autre, Florian et Pierre, ont dit qu'à fin décembre, en fait, on a eu parfois ce qu'on attendait pour 2024. Bien sûr, oui. Parce qu'il y a aussi un peu moins d'inconfort. Bon, il faut être relatif, il suffit d'ouvrir la télé ou la radio pour voir tout l'inconfort qui est en fait endémique. Bien sûr. Sur les marchés, je dirais que par rapport à il y a un an, il y a un an, pendant toute l'année 2023, j'ai lu beaucoup de choses intéressantes, mais parfois qui étaient très très loin de la réalité ou du déroulé. Des gens qui avaient des prévisions sur les résultats qui allaient se crasher, se crasher, 0,20%, n'est ni point. On va constater dans un mois, on aura eu l'addition et le bilan 2023. Enfin, disons qu'on a des profits qui sont stables, probablement aux Etats-Unis, sur un an. On a des entreprises qui résistent depuis un an, un an et demi, quoi qu'il se passe, globalement. Moi, je suis un très très grand, très passionné de la résilience et de l'efficacité de gestion qu'on a dans les entreprises. Et l'Europe n'a, de ce point de vue-là, rien à envier aux Etats-Unis, d'autant qu'il y a moins de macro, il y a moins de soutien de la croissance depuis des décennies. Mais néanmoins, d'un point de vue de la micro, il y a peu de pricing power. La réalité, c'est que tout le monde fait semblant ou prétend vouloir maintenir ses prix élevés. Mais ça ne peut pas matcher. Ça ne peut pas matcher. Il y a objectivement, c'est facile de parler comme ça, mais il y a des choses qui sont trop chères. Le coût du voyage, le coût de l'hébergement, le coût de l'hôtellerie, le coût de plein de choses. Je ne parle pas de l'agroalimentaire, etc. Dans l'agroalimentaire, il y a des arbitrages que font les consommateurs du monde entier, déjà depuis des trimestres et des trimestres. Il se passe des choses dans des formats très entrée de gamme qui ne résistent plus aux arbitrages du consommateur. Ce n'est plus du tout une affaire de pas chère ou très chère, high-end, premiumisation. On peut lire que la décélération justement de l'inflation va redonner un peu de souffle en matière de pouvoir d'achat. Ce n'est pas ce que vous dites. Vous dites qu'il y a encore des choses qui sont trop chères aujourd'hui dans certains secteurs d'activité. Oui, parce que la décélération de l'inflation, le fait qu'elle ne monte plus... Oui, ça ne veut pas dire qu'elle descend. Ça ne veut pas dire qu'elle baisse. Ça ne veut pas dire qu'elle baisse. Donc, en micro en tout cas, une des choses que je vais regarder, qu'on a commencé à regarder, c'est cet arbitrage prix-volume. Clairement, l'inflation est sortie du chapeau à l'occasion de l'Ukraine. Ça a été le catalyseur. Bien sûr. Et beaucoup ont réussi à monter les prix. Certains, c'était une retranscription du chouge à 100, ce n'est pas du pricing power. D'autres disent, je vais en garder. Je suis dubitatif. Les effets de cannibalisation ou de destruction de la demande des volumes, ils ne sont pas tant déjà en 2023. Les marchés ont relativement bien tenu parce que le mix bas de page, c'est des marges qui tiennent, mais c'est un équilibre qui est fragile et s'il y a une tendance, moi je préférais des entreprises qui disent, on va baisser nos prix de 5 points après les avoir montés de 10 parce qu'on sent que ça va créer une réaction positive en termes de volume. Ça va restaurer de l'envie de consommer ou du pouvoir d'achat. Si c'est ça, c'est comme les entreprises qui investissent beaucoup et ça peut plomber la marge temporairement, je suis dans le camp de ceux qui préfèrent les entreprises qui investissent au prix du présent ou du très court terme. Et là, cette donnée, je crois qu'elle est vraiment importante. Et puis après, en termes de macro sur les taux d'intérêt, moi je n'ai pas de scénario original. Je dirais que le sujet est tellement prégnant sur les marchés financiers que le jour où les banques centrales baisseront les taux, je serais plutôt suspicieux que ça puisse entraîner une correction plutôt que le contraire. Les marchés anticipent beaucoup. Oui, bien sûr. Mais alors du coup, si je comprends bien, vous nous dites un petit peu ce que nous disait Florian Guelpo aussi, c'est que ce qu'on regarde là en début d'année, c'est effectivement les résultats des entreprises, mais peut-être de manière un petit peu plus précise que les trimestres précédents parce que ça va être réellement l'indicateur à suivre de près. La saison des résultats vient tout juste de commencer. On a eu effectivement des résultats de certaines grandes banques américaines, certains groupes ou en tout cas marques de luxe aussi. même si on attend encore beaucoup de résultats d'entreprise. Comment est-ce que vous analysez ou comment est-ce que vous projetez sur cette saison des résultats de début 2024, Nicolas Brault ? Je ne sais pas. D'accord. Ma tentation est de voir des dégradations. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on les voit. Ok. Mais pour bien comprendre, ce serait une bonne nouvelle de voir des dégradations ou ce serait la validation d'un scénario ? La validation des perspectives de résultats. D'accord. Je ne suis pas sûr qu'on les voit. Le point de départ est toujours le même. Avant la période de publication, il y a eu un réajustement, un reset des earnings. Bien sûr. J'ai vu par exemple que depuis deux mois, les estimations de résultats américains ont été revues à la baisse de 7%. Donc la capacité à ne pas décevoir, elle est travaillée à l'avance par les CFO et les équipes de relations investisseurs. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le fonds. Le fonds, c'est plus 2024. Donc je pense que la saison de publication de résultats, comme on retient un peu son souffle, on parlera du luxe, on va avoir des ruptures. On va avoir des ruptures dans le luxe. Des ruptures par rapport au très bon, mais c'est une véritable inflexion. Mais sur des tas de secteurs, il est possible qu'on soit en fait soulagé par rapport à nos craintes. Ça, c'est sur l'immédiateté, le court terme. D'accord. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas 23. On est censé l'avoir connu à peu près bien. C'est 24 et peut-être assez vite au-delà. Mais 24, comme sur plein de sujets, peut-être un peu bien, peut-être un peu moins bien. Tout ça, ça fait très plat comme anticipation sur les taux longs, sur les taux courts, sur les earnings, sur la croissance. Il n'y a pas de croissance. Sur les earnings, le boulot qui a été fait depuis choc, contre-choc, Covid, reprise derrière, les problèmes de supply chain, la hausse des frais financiers, tout ça, a été remarquablement encaissé. Je suis un peu moins confiant sur la capacité à maintenir une dynamique de résultats positifs en 2024 parce qu'il n'y en a pas beaucoup sous le pied. Pas sûr que les taux d'intérêt baissent tant que ça. Pas sûr que les prix des entrants baissent tant que ça, que le coût du travail baisse. D'ailleurs, ce ne serait pas une bonne nouvelle. C'est enfin une bonne nouvelle concernant l'humain que les salaires mentent. Ça se voit sur la profitabilité des sociétés. L'économie vit du travail des hommes et des femmes. Je trouve ça une très bonne nouvelle, peut-être pour le prochain cycle. Mais en clair, pas beaucoup d'attentes. Et c'est pour ça que je suis un peu plus réservé parce qu'on a envie d'être programmé sur un monde où la machine a créé de la volatilité. Pour l'instant, tous ceux qui ont prévu une remontée de la volatilité se sont trompés. Mais la machine a créé de la volatilité en 2024 avec beaucoup d'échéances électorales et une tentation populiste à, tu le laissais entendre, laisser dériver encore plus les difficiles. Il va falloir passer, il va falloir être discipliné, je crois, cette année. Florian Yelpo, sur cette saison des résultats, pour regarder effectivement ce qui se passe au niveau des entreprises, est-ce qu'on laisse passer le début d'année, effectivement ? Ou est-ce que quand même, il y a des attentes qui peuvent changer des convictions selon ce qu'on verra dans les résultats des entreprises américaines, par exemple ? Alors, je sors de comme titre d'investissement et effectivement, le côté cautiously optimistique, c'est-à-dire optimiste mais pas trop, je pense que c'est un peu le mot d'ordre de la plupart des interactions qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Je pense également qu'il faut néanmoins faire une différence dans la saison des résultats entre la croissance des ventes et puis l'évolution des marges. La croissance des ventes attendue, corrigez-moi si je dis des bêtises, mais elle est de l'ordre de 6 à 7% au niveau mondial pour 2024 et 2025, ce qui est un peu une valeur ni bien ni pas bien entre les deux. Par contre, la progression des marges attendues par les analystes, elle est assez prodigieuse. Elle est de l'ordre de plus de 10% en progression, ce qui semble être beaucoup plus difficile à servir. Côté macro, nous, on perçoit une amélioration économique aujourd'hui, dans les indicateurs de suivi de la macro qu'on a, on a à peu près 70% des données qui sont en amélioration en janvier. C'est quelque chose de très frais, très nouveau, qu'on avait eu cet été aussi, mais qu'on n'a pas eu dans le creux de la vague en octobre-novembre. Tout ça pour dire qu'on a eu un troisième trimestre aux Etats-Unis très surprenant, tiré par la consommation, très positif, qu'on a pu retrouver aussi dans la valorisation de certaines entreprises. On s'attend aussi à une reprise de cycle au premier trimestre sur la base de ces indicateurs-là. Maintenant, l'économie n'est pas les marchés, comme on le répète. C'est-à-dire que la transition de l'économie vers les marchés, et je pense que c'est là que je rejoins Nicolas, c'est que cette transition, elle va se faire au travers de la dynamique des marges. Aujourd'hui, qu'on fasse 7% de croissance des ventes en nominal, c'est-à-dire un peu d'inflation et un peu de croissance réelle, ou qu'on en fasse 8 ou qu'on en fasse 5, ça ne changera pas le destin de grands nombres d'entreprises. Par contre, ce qui va changer leur destin, c'est leur capacité à conserver leur pricing power, le fait qu'elles soient quand même capables de maintenir des marges élevées dans un moment où la plupart des salaires sont en train de croître globalement, même en Europe, ce qui est quelque chose d'assez rare pour être remarqué. Donc, bien fait la différence, croissance des ventes, croissance des marges. On a connu un très long cycle de marges très fortes, qui ont beaucoup contribué, je pense, au rallye action globalement. Si ce cycle-là se termine parce que le prix des entrants continue à remonter, il y a des tensions géopolitiques, on parlait des élections qui vont venir, ces élections, si partis populistes, il y a l'autre thématique, c'est aussi la régionalisation, ce n'est pas qu'une question de déficit, mais c'est aussi une question de former des blocs. Ces blocs-là, ils sont aussi source de tensions géopolitiques, de volatilité dans le prix des matières premières, qui vont venir affecter les marges également. Donc, c'est une année qui va être, je pense, assez turbulente au niveau des marges. C'est ce qui explique ce qui pourrait être la source de notre défiance vis-à-vis de 2024. Donc, il faut s'attendre à ce que des entreprises, de toute façon, aient des difficultés, effectivement, sur les marges en 2024, en lien avec la difficulté à passer de nouvelles hausses de prix ou à conserver des prix élevés. Et en faisant face également à un prix des intrants, les hommes et les femmes, mais aussi les matières premières, qui peuvent progresser. Alors, les salaires, on le sait, par contre, on le voit très bien. Chacun des rapports sur l'emploi aux Etats-Unis le montre, le taux de croissance des salaires est là, il est fort, il est dynamique. D'ailleurs, il attire des gens qui ne travaillaient pas, qui n'étaient pas dans la population active, qui se mettent à travailler. Le taux de participation progresse, ce qui est un signe qu'effectivement, le marché de l'emploi est assez attractif pour le ménage américain. Donc, vous voyez, on a des coûts qui progressent, des prix qui devraient cesser ou qui devraient moins progresser, et du coup, des marges qui, normalement, devraient se contracter. De combien ? C'est la question. Alors, j'avais envie de faire un petit focus luxe. Alors, on va peut-être commencer avec vous, puis on continuera avec Pierre Bismuth et Nicolas Brault. Mais, quid du luxe en 2024 ? Qui a tiré la cote parisienne sur toute la première année de 2023 ? Est-ce qu'il faut accepter que les semaines et mois à venir vont être un petit peu plus compliqués pour les valeurs du luxe ? Alors, je vais faire une réponse d'économiste. Si on a un stop lending et si on a une poursuite de la désinflation, on pourrait voir la conviction des investisseurs gagner en momentum et se tourner vers les valeurs qui ont justement accumulé du retard, au nombre desquelles tout ce qui est un peu value et dans lequel je classerais volontiers le luxe. D'accord. Donc, pour nous, on s'attend à ce qu'on appelle un rallye des retardataires au premier semestre de l'année, jusqu'à mai-juin à peu près, basé sur, justement, des taux qui sont modérés, un environnement de croissance qui n'est ni bien ni pas bien et qui donne l'envie aux investisseurs d'aller chercher des cotations qui sont des dossiers, comme vous dites, qui sont un petit peu restés en retard par rapport à... Qui sont des retardataires, enfin, ou qui étaient en avance peut-être début 2023. Donc, est-ce qu'il y a un retard à rattraper début 2024 ? C'est un peu la question, Pierre Bismuth. Alors, peut-être qu'on peut élargir avant d'aller sur le luxe ou peut-être commencer par ça. Sur le luxe, nous, on prend ça, surtout moi qui suis allocataire d'actifs, je prends ça comme un call macro, donc un call émergent, un call tourisme. Et je pense que là où c'est difficile pour nous d'être neurasthéniques, c'est qu'on a des champions français, on accueille les Jeux Olympiques et on a les Champs-Elysées, on est juste à deux pas des Champs-Elysées et pour être passé récemment devant le vaisseau amiral d'une grande marque de luxe... Sur les Champs-Elysées ? Sur les Champs-Elysées, on peut dire que la queue est phénoménale. Donc, c'est sûr que LVMH, pour le citer clairement, a déçu parce que les ventes étaient moins extraordinaires qu'attendues. On va voir, donc ça a corrigé, on va voir si le chiffre d'affaires du dernier trimestre est plus en ligne avec les espoirs, mais c'est vrai qu'il y a des forces de marques qui sont irremplaçables. Donc, c'est un peu comme si on s'est prolevé sur... Même si, depuis quelques mois, il y a moins de demandes, effectivement, sur ce secteur-là ? Oui, mais c'est comme Apple. Apple, pour nous, c'est vraiment du luxe, et effectivement, la valeur, là, vient de se faire dépasser par Microsoft en capitalisation boursière, mais on parle de prix astronomiques qu'on a du mal à avoir baissé tant l'attractivité est forte et c'est un signe de ralliement. Donc, prenons plutôt ça comme un call macro. On va dire que, certes, ça a un peu baissé, ou ça fait un peu du surplace en ce moment, mais justement, on est encore une fois dans un marché un peu à l'équilibre. Je pense que le secteur du luxe en plus largement la consommation discrétionnaire, mais c'est justement ce qui crée, met du baume au cœur, on va dire, au marché, et c'est que, finalement, ça se tient globalement bien. Bien sûr. Avec, bien sûr, des risques idiosyncratiques. Il y a des entreprises qu'on a vues, donc on en parlait avant l'émission, le faux luxe que Burberry peut représenter. D'accord. Mais c'est sûr qu'on voit bien qu'on a des entreprises qui ont des difficultés intrinsèques et propres à leur business model. Mais globalement, le secteur du luxe, justement, on voit quand même que c'est plutôt, encore une fois, un secteur qui est plutôt à l'équilibre avec, oui, des à-coups, mais c'est vrai que tout le monde attend les résultats des comotives. Et on en parlera avec Nicolas Brou après, mais les résultats de Burberry, par exemple, ne sont pas annonciateurs de résultats pour LVMH et Kering. Non, je ne crois pas que ce n'est pas du tout la même attractivité, ce n'est pas du tout la même marque, ce n'est pas la même force de la marque. Enfin, il y a une gestion des marques chez LVMH qui sont sans commune mesure, je pense, avec Burberry, on ne sait pas la même... Avant de passer la parole à Nicolas Brou, Pierre Bismuth, au-delà du secteur du luxe, comment est-ce que vous voyez cette saison des résultats se dessiner ? On en a parlé aux Etats-Unis, peut-être sur le sol européen également. Qu'est-ce que vous scrutez de près ? Non, mais en fait, je pense que les résultats vont... Alors, c'est assez bête ce que je vais dire, mais compte tenu des taux d'intérêt, toutes les entreprises qui ont du cash vont forcément avoir des résultats très soutenus par les intérêts que procurent leurs cash. D'accord. Je pense notamment à Apple, parce qu'on en a parlé dans un autre contexte, et c'est vrai que quand on a plus de 100 milliards de cash qui capitalisent à plus de 5%, c'est vrai que vous avez directement des résultats qui sont tirés par les intérêts qui sont de l'ordre de 5 à 10 milliards en fonction de ce que vous avez sur votre compte bancaire. Donc, les grands gagnants de 2023 seront les gagnants... Les grands gagnants sont les cash rich. Et en fait, c'est ce qu'on voit. De toute façon, quand vous regardez le marché du high yield, du crédit, c'est assez clair. C'est que les entreprises qui sont finalement faiblement, qui ont un effet de levier assez faible, vont s'en tirer super bien. Et si on regarde, hormis ce rallye incroyable qu'il y a eu sur les petites et moyennes capitalisations qui étaient hyper en retard en novembre et décembre sous l'effet, justement, de taux qui se détendent, ce qui a un peu ravigé le marché, on a des différentiels de valorisation entre grande capitalisation et petite qui sont énormes. Et en fait, c'est vraiment que là, on dit que le marché va bien, etc. Mais quand on regarde finalement tous les secteurs, pardon, ce ne sont pas les secteurs, mais les capitalisations boursières, on voit que le segment des petites et moyennes valeurs est très, très en retard et souffre de ces coûts de financement. Donc, c'est un peu ce qu'on voit dans le marché du high yield. Le high yield, quand on est sur du double B ou du simple B+, on va dire, ça se comporte plutôt bien. Quand on regarde sur les triple C, là, on peut avoir des craintes sur ces entreprises avec des taux élevés qui ont du difficulté à faire passer des hausses de prix. Donc, tout ça pour dire que peut-être que 2024 va être encore plus discriminant du fait de ce pivot atteint par les banques centrales. Et c'est vrai que les entreprises qui ont pu profiter, qui ont pu avoir une boucle inflation-profit, bien plus qu'inflation-salaire, parce que moi, j'ai l'impression quand même qu'inflation-salaire, c'est quand même un peu devenu has-been. C'est très 20e siècle, ce n'est pas vraiment 21e siècle. On a effectivement eu une boucle inflation-profit. Bien sûr, oui. Et cette inflation-profit, les entreprises qui ont pu véritablement profiter de l'inflation précédente ne vont pas avoir de problème de refinancement. On pourrait se dire, les entreprises au rendement, finalement, se finançaient à 2%, maintenant, elles se financent à 7%. C'est grave. Pas vraiment, puisque si leur chiffre d'affaires est indexé à l'inflation, normalement, il n'y a aucun problème. Et c'est ce que montrent les primes sur le risque de crédit. Donc, je trouve que le marché, en fait, vous donne les bonnes indications. Les petites et moyennes valeurs souffrent. Petites souffrent. Et le seul ballon d'oxygène, c'est les taux qui baissent. Les grosses entreprises, encore plus aux Etats-Unis, je pense qu'aux 7 magnifiques. Honnêtement, si vous prévoyez la fin de l'intelligence artificielle en 2024, je veux bien me mettre en face de vous. Nicolas Braub, je voulais vous lancer sur le luxe, mais on peut parler d'intelligence artificielle aussi. Mais peut-être un mot, quand même. Effectivement, que ce soit le luxe ou l'intelligence artificielle, d'ailleurs, c'est deux tendances quand même qu'on a beaucoup regardées en 2023. Comment est-ce que vous analysez, d'un point de vue sélection d'entreprise, ce début d'année 2024 ? Alors, effectivement, le luxe, est-ce qu'il est en retard ? Est-ce qu'il était trop en avance en 2023 ? L'intelligence artificielle, est-ce que c'est ça qui va continuer à donner le la sur les marchés financiers cette année ? Oui, je n'avais pas pensé à ce lien. Non, mais il n'y en a pas. C'est vrai que c'est deux secteurs, c'est un segment avec lequel on a... Ça a été une source de création de richesses. Sur le luxe, le luxe est plus ancien. Moi, je suis un fan de luxe. En plus, je suis dans une maison de gestion privée. Bien sûr. Ça rime très, très bien. Pierre l'a souligné. Enfin, on a des champions, termes galvaudés en France. On a des vraies références mondiales, sans concurrence visible, et on espère invisible, des Chinois anytime soon, même des Américains, parce que jusqu'à un passé récent, ils n'avaient pas la même conception du luxe. Bien sûr. C'est plutôt une voiture, une croisière et un hôtel 5 étoiles ou 6 étoiles. Bon. Une fois qu'on parle maintenant concrètement, le vent a tourné il y a 6 mois. Donc ça se dégrade. Les années post-Covid sont maintenant passées à une phase de digestion. Et la réalité, c'est que le secteur est devenu sans croissance. Enfin, ex-growth. On va le voir. On a Richemont dans quelques jours. La semaine prochaine, la référence qui est LVMH. Et donc, il y a eu un point d'inflexion et je crois que la bourse a eu un temps d'avance sur le narratif qui va suivre et sur le constat. D'un point de vue fondamental, il y a une énorme discrimination, ça a été évoqué aussi, de performances, de ventes, depuis des trimestres, entre les acteurs. D'un point de vue boursier, il y a une phénoménale polarisation des performances. Qui est à l'image des performances réelles. Alors, tout le monde dira toujours que Hermès est trop cher. Les performances n'ont juste rien à voir avec LVMH, d'une part. Et si on compare à Kering pour ne rester que dans l'univers français, c'est jour et nuit. Jour et nuit. Or, des marques qui essayent de se repositionner, je ne pense pas que le Burberry soit très légitime dans le luxe, mais qui cherchent à se repositionner. Ou Gucci, qui a besoin de se repositionner chez Kering dans un... Quand les vents deviennent contraires plutôt que favorables, c'est un exercice beaucoup plus délicat. Donc, ça explique aussi cette polarisation parce qu'il y a des groupes qui sont fragilisés. Et puis, il y a des gens qui viennent faire des acquisitions très importantes. Et puis, il y en a d'autres qui génèrent 16, 17, 18 milliards de free cash par an. C'est la référence. Ou Hermès qui va terminer l'année avec 10 milliards de trésorerie nette. Bon. On n'achète pas Hermès pour ses liquidités. Non, non, bien sûr. Mais ça explique... Oui, bien sûr. Ça donne une autonomie d'exécution de la stratégie qui est phénoménale. C'est acyclique. C'est pour ça que c'est intemporel au niveau des produits et intemporel aussi au niveau d'une certaine maîtrise des paramètres de croissance. Alors, maintenant, depuis 6 mois, ça baisse. Sauf vraiment Hermès, mais ça finira peut-être par se produire. On va avoir une saison de publication de résultats où le reality check va avoir lieu et où les révisions de résultats vague 2 vont être importantes. Est-ce que ça sera tout fait au premier trimestre ou il faudra attendre le deuxième trimestre ? Pour l'instant, au niveau de demande réelle, les Chinois, non seulement c'était pas fort, mais c'est plus mou que même les faibles craintes. Aux Etats-Unis, ça ne s'enfonce plus, mais c'est à peine positif. Et en Europe, il n'y a plus de croissance. Donc, au niveau de la demande réelle, c'est plat. Donc, on n'a pas beaucoup de perspectives, ça s'améliore. J'ai néanmoins une impression, c'est que c'est un secteur qu'il faudra savoir acheter en 2024. Se positionner au bon moment. Au bon moment, on l'espère tous. Oui, on l'espère tous, bien sûr. Et donc, ça va créer des opportunités, c'est ce que vous dites. Oui, c'est ça. C'est trop tôt. Les vents sont contraires, le narratif n'est pas bon, les analyses ne font que réviser à la baisse. Mais la bourse est en avance. Donc, à partir du moment, peut-être, où on constatera, est-ce que c'est l'été prochain, que les flux de nouvelles sont toujours pas bons, la visibilité ne s'améliore pas, mais qu'il n'y a plus de révision en baisse des résultats, le D-rating, il est déjà presque terminé. Mais est-ce que, comme nous disait Pierre Bisput, un effet JO, par exemple, peut avoir un effet, enfin, peut avoir un impact sur des valeurs françaises, championnes de leur secteur, effectivement, à l'heure où Paris va être la capitale mondiale pendant quelques semaines ? La réponse est évidemment oui, mais on parle bien d'un secteur qui est sans croissance, pas d'un secteur qui risque de perdre 10% de son chiffre d'affaires. Oui, bien sûr. Si c'est ça, la correction n'est pas terminée. Donc, on revient à un sujet qu'on a coutume de manier dans la Macron, soft-landing ou hard-landing, en fait, le vrai sujet. Une fois qu'auront été réajustées vraiment les estimations de résultats, on va dire 2024-2025, si on a un scénario de soft-landing, et là, il y a des éléments structurels, parce que ce qui est à l'œuvre, c'est des éléments conjoncturels, il y a des éléments structurels qui soutiennent la demande de luxe. Enfin, les jeunes regardent le luxe partout. Mais partout dans le monde. Même en France, où on se méfie, les expositions, il y a du monde, il y a une appétence pour ça. Et puis, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de religion, il y a une recherche d'identité, il y a une recherche de statut dans certaines régions. Et ça passe par le luxe, ça ? Non, mais ça correspond en tout cas à la satisfaction de certains de ses besoins. Donc oui, c'est un truc qu'il faudra regarder cette année, mais en étant, comme sur le reste, je crois, patient. On arrive presque à la fin de l'émission. Alors, on va continuer avec vous, Nicolas Brault, mais rapidement, qu'est-ce que vous regardez dans ce début d'année de manière très ouverte, de manière très large ? J'ai mentionné l'intelligence artificielle, ça peut être ça ou complètement autre chose, mais qu'est-ce que vous regardez dans ce début d'année ? D'un point de vue négatif ou positif ? C'est à vous de me dire, mais c'est... Non, mais l'intelligence artificielle, je vais... On va tous regarder, d'abord parce que c'est nouveau, parce que... Très convaincu que c'est un multi-décenniel, une tendance à très 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 long terme. Néanmoins, ça a été le seul thème réel de 23. Bien sûr, inflation, banque centrale, soft landing, mais le thème nouveau, c'est l'intelligence artificielle. Ça a des conséquences. Productivité, très très convaincant. Bon, en 24, il va juste falloir vérifier que le régulateur ne se met pas trop dedans, il y a des sujets philosophiques associés à tout ça. Pour ça que ce qui s'est passé chez OpenAI avec Sam Altman était passionnant, parce que chacun peut y lire différentes choses. Il y a des élections, donc il y aura peut-être une tentation du politique de s'en mêler. Et puis, il y a un moment donné où il faut, pour qu'il y ait une adoption de masse des outils d'intelligence artificielle, il faut que le client final soit convaincu de ses bienfaits et qu'il soit prêt à payer un peu plus et que les sources d'erreurs soient... Donc, il y aura des tests. Je ne veux pas être négatif, il y aura des tests. Sinon, ce qu'on regarde avec une optique qui est vraiment 24-25, c'est les valeurs moyennes, les petites et moyennes valeurs. Ce sera peut-être enfin le moment des petites et moyennes valeurs. Enfin, c'est un bon moment pour construire quelque chose sur les petites et moyennes valeurs. Florian Yelpo, qu'est-ce que vous regardez rapidement sur cette année 2024 qui s'ouvre ? Tous les retardataires de 2023, comme je le disais. quels que soient les secteurs. Encore une fois, c'est le rallye des retardataires auquel on s'attend le plus, en tout cas, une surperformance des retardataires par rapport à ceux qui auraient justement pris de l'avance durant le cycle précédent. Ça veut dire le high yield, ça veut dire les émergents en crédit notamment, ça veut dire un jour les actions émergentes et puis les actions européennes qui, mine de rien, aussi ont un petit peu de retard encore. Les actions émergentes, on en parlera dans un instant, mais tout d'abord et pour finir, d'ailleurs Pierre Bismuth, qu'est-ce que vous regardez comme ça en ce début d'année 2024 ? Eh bien, nous n'avons pas changé notre fusée d'épaule. On adore les pays occidentaux, on aime les large caps et on aime beaucoup le high yield. On n'a vraiment pas changé. En fait, le 1er janvier ne nous a pas mis des paillettes dans les yeux. Donc on reste sur les stratégies. On est resté dans la continuité de 2023. Merci beaucoup messieurs, merci Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions de Myria AM. Merci Florian Yelpo, responsable macro au sein de l'équipe multi-assets de Lombard, Audi et Investment Manager. Et merci Nicolas Brault, directeur associé chez Autingres, banque privée. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché Athème. Merci.